Eh ben nous revoilà. Salut Martin, tu vas bien ? Ça va et toi Julien ? Eh ben bienvenue sur la Web TV Cap Nord-Est parce qu'on est vendredi et le vendredi Martin c'est... Web TV ! Eh ouais, merci Martin, t'es bien là. Donc plusieurs choses ce soir, déjà j'espère que vous avez suivi notre live de mercredi dernier, sinon vous vous retourneriez le voir en podcast sur le site ou sur la chaîne YouTube avec le projet Touching Europe. Donc on avait reçu deux français, une espagnole et un hongrois polonais sont dans un bateau. Non, c'est pas ça la blague. Non, c'est pas vous et pas moi. Voilà. Et donc du coup c'était un projet très intéressant sur la mobilité européenne. On fait un autre petit bilan sur le petit café de pays, sur l'expo vente Café Couture qui était le 4 décembre dernier. Ça a bien fonctionné. Merci à tous les gens qui sont venus, qui ont eu la com, l'info, et qui sont venus et qui ont participé à l'essor de ce projet. Une petite info aussi sur le bus 56. Donc le bus 56, vous allez voir les affiches arrivées. Voilà. Donc le bus 56, c'est un bus qui parcourt les communes et qui permet de faire différentes choses administratives dedans. Donc c'est un bus des transurbains, il me semble, Martin ? Oui, un ancien bus. Un ancien bus des transurbains qui a été réaffecté, réhabilité. Voilà, réhabilité. On va y arriver. C'est un mot compliqué. Ils l'ont transformé en bureau administratif où on peut faire un tas de choses dedans. Et le calendrier, je crois, est déjà disponible. Et le calendrier est déjà disponible. Normalement, on avait une affiche avec le calendrier, mais ce n'est pas bien. Vous pouvez aller voir sur le site. Ça le fait, il y a tout. Voilà, le calendrier. Donc alors, on annonce. 4 janvier, 1er février, 1er mars, 21 mars. Bon, le calendrier n'est pas à jour, mais vous avez le site internet. On vous mettra au pire l'affiche officielle sur le Facebook. Illumination de Gravigny, j'espère que vous avez été les voir. Donc là, il y a 2, 3 photos qui vont vous montrer. Donc nous, on y a été, on a filmé, on a pris l'eau, il s'était trempé. Donc voilà, on a une belle commune maintenant, complètement illuminée. Vous voyez, il neige. En plus, la flotte, ça fait comme si il neigeait. Oui, mais en fait, c'est de l'eau, en vrai. Donc voilà, c'est très beau. Illumination d'un coup. Donc toute la commune. Il y a aussi dans l'allée de l'école où ça fait vraiment sympa. Autre info, je redis pour les jeunes d'Aviron et du bassin de vie d'Aviron, pendant les vacances scolaires, la deuxième semaine des vacances scolaires, nous viendrons avec la Web TV pour filmer, comme on avait fait à Normandville et à Fontaine-sous-Jouy, la parole des jeunes. Donc ça sera le mardi 29 décembre, euh 28 décembre, le mercredi 29 décembre et le jeudi 30 décembre. Donc c'est de 14h à 16h et c'est rendez-vous devant la mairie. Et voilà, les jeunes d'Aviron, venez nous voir. On va filmer, on va prendre ce que vous pensez de votre commune et de votre bassin de vie. Et c'est très important de s'exprimer là-dessus. Autre info, le 18 décembre, le 18 décembre, voilà, voilà. Donc il y a une petite vidéo qui démarre, voilà. Donc c'est une vidéo parce qu'on va créer un verger partagé sur le terrain derrière du point avec les jeunes, donc aux deux rues Léonard de Vinci. Donc le 18 décembre, de 10h à 11h30, on va planter des arbres fruitiers derrière le point jeune et on va pouvoir, comme ça, ce sera partagé. Tout le monde pourra venir se servir, etc. Et tout le monde pourra aussi venir l'entretenir, ce qui pourrait être pas mal, en gros. Et donc voilà. Et Martin, nous, ce soir, nous avons des invités. Et c'est là que je vais te laisser faire l'interview, parce qu'on va être trop sinon… On va être trop un peu à l'image. Donc je vous laisse accueillir et je te laisse faire. À nos invités de venir, donc on a Enzo et Léna-Marie. Donc je vais vous laisser, du coup, vous présenter. Quelle est votre association et pourquoi êtes-vous venue ce soir ? Ok, alors du coup, notre association, elle s'appelle C3E. Donc ça veut dire Construisons ensemble une écologie engagée. Donc le bureau de l'association est pratiquement constitué que de jeunes, à part le trésorier qui forcément doit être majeur. Mais sinon, on est tous mineurs aux alentours de 17 ans. Et du coup, on fait trois types d'actions, entre guillemets. Donc on plante des arbres, on ramasse les déchets dans la rue, principalement sur Évreux. Et on va dans les écoles sensibiliser les enfants au recyclage, à ne pas jeter des déchets dans la rue, etc. Et l'importance des arbres. D'accord. Ton rôle également ? Ton rôle, oui, bien sûr dans l'association. Donc moi, je suis responsable de la commission des secteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de s'agrandir au maximum pour avoir un maximum d'affluence dans toute la France. Et du coup, mon rôle, c'est de gérer à peu près toutes les régions ensemble pour que tous ensemble, on fasse quelque chose de bien et qu'on soit une équipe soudée, plutôt que ça soit plusieurs petites équipes partout. D'accord. Moi, ça va être beaucoup plus simple. Je suis vice-président. D'accord. Mais il y a quand même plus de responsabilités. Oui, voilà, exactement. Donc, Jean Monarch, ce qu'a dit Léna, donc principalement, on fait des cleanwalks. Pour faire un peu de pub, je le vois là, on sera du coup le 20 décembre à Netreville pour faire la cleanwalk de Noël. Le bonnet est autorisé. Oui. Très conseillé. Donc, voilà, c'est l'une de nos plus grosses actions. Action, on l'espère, pardon. On communique beaucoup. Donc, comme on a tous les affiches, on vient ici pour toucher les jeunes. On va faire un peu aussi le tour d'autres radios et d'autres TV dévres. Et ça fait longtemps que votre association a été créée ? Eh bien, ça fera exactement un an à la fin de l'année. D'accord. Vous êtes beaucoup dans l'association ? On est aux alentours. On s'approche petit à petit de la centaine de membres. D'accord, c'est pas mal. Donc, oui, voilà, c'est très bien. On arrive à s'autogérer. On a des projets en cours. Principalement, tous les membres sont dévres, mais on a aussi trois membres au Mali. Et on a aussi une équipe qui est en train de se créer dans le Calvados et en Occitanie. D'accord. Donc, voilà. Et en ce moment, également, en parallèle de tout ce travail, on a un autre travail de Londres, on va dire. On contacte beaucoup de mairies, les grandes villes écologiques, écologistes, etc., pour justement mener des actions ensemble. Je peux citer quelques villes, Lordeaux, Gros-Neuble. Ok. Et l'adhésion, c'est un bureau, un endroit où on peut venir s'inscrire ou quelque chose ? Alors, ce sera bien le compte Instagram parce que pour l'instant, du coup, au niveau d'infrastructure, on a juste un box où on stocke tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on récupère, par exemple, les canettes qu'on revend, tout ce qui est méto, etc. Donc, ce sera plutôt par le compte Instagram. Et puis après, c'est juste un formulaire à remplir, c'est 7 euros à l'année. D'accord. C'est ce qui nous permet de fonctionner, tout simplement. Il n'y a pas… rien ne nous revient. Forcément, c'est une association. Donc, tout est réinjecté pour le bon fonctionnement de l'association. Donc, moi, je me suis investi l'un temps parce que c'est un très beau projet qu'on veut mener très loin. On a beaucoup d'ambition. Ça, c'est un truc qu'on relève souvent, qu'on nous dit souvent dans l'équipe. C'est beaucoup d'ambition. C'est ce qu'il faut. Il y a des gens qui nous disent au moins qu'on a trop. Je pense qu'on en a jamais assez. C'est sûr. On nous dit aussi souvent que les jeunes, ils ne s'activent pas, etc. Alors, du coup, nous, on a envie de montrer l'inverse, de montrer que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas y arriver. Et du coup, je pense que pour l'instant, on y arrive bien. On essaie de plus en plus s'agrandir pour toucher de plus en plus de personnes. Ok, super. C'était une information très intéressante. Et puis, en espérant que vous ayez du monde le 20 décembre. Alors, juste pour finir, du coup, on va s'arrêter en pub. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Allez-y, vous êtes là pour ça. Donc, voilà. Donc, sur Instagram, c'est 3e officiel. Donc, avec le tire-du-bas, c'est 3e-du-bas officiel. Sur Instagram, c'est 3e-asso. Et j'ai les deux principaux. Oui. Et j'en profite aussi pour dire que le 26 décembre, on sera sur le marché de Noël des Heureux. Donc, on a eu une place. Du coup, on y sera. Donc, n'hésitez pas à passer. Ok. Voilà. Eh bien, super. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être venus. Et puis, je vais inviter notre ami Julien à revenir pour continuer ses petites informations. Ok. Je crois que j'ai... Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je reviens, Martin. Merci. Reviens parmi nous. J'étais pas puni. En fait. Info, point écueil jeune maintenant. Parce que, si vous vous rappelez, on a un point écueil jeune aux 2 rue Léonard de Vinci. Juste à côté de la maison. Voilà. À côté du studio. Qui accueille tous les jeunes du territoire du Cap Nord-Est. Donc, des 22 communes du Cap Nord-Est. Donc, si vous avez un jeune entre 11 et 17 ans et qui ne vous savez pas ce qu'il peut faire pendant les vacances, c'est le moment de l'inscrire au point jeune. C'est 20 euros l'année. Le repas, c'est 3 euros. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est tout ce qu'il y a à payer. Après, il y a peut-être des activités aussi en plus qui peuvent être payées. Alors, justement. Je vais parler des activités. Il y a des sorties patinoires. Voilà. Avec le point écueil jeune. Il y a aussi un micro-séjour au Marais-Vernier. Donc, c'est un séjour. Alors, je sais que Florentin l'a fait. Où c'est bricolage. On aide un gîte très développement durable à faire ses travaux. Et là, accessoirement, c'est notre pote Antoine avec qui on fait de la vidéo. Et là, la dernière fois, ils étaient en train de construire un studio de montage vidéo. Donc, ce qui est bien, c'est que nous, on a accès à ce bâtiment-là, etc. Donc, c'est super cool. Donc, c'est le 28 et 29 décembre. Et c'est gratuit. C'est la deuxième semaine des vacances. C'est la deuxième semaine des vacances. Et c'est gratuit. Voilà. Quand même, vous partez, ça part en week-end gratuitement. Ça, c'est bien. C'est quand même bien. Bon, après, il faut bosser un peu là-bas. Mais il y a aussi de l'activité. Alors, j'en profite aussi. Il y a les repas traditionnels. Repas de Noël et de fin d'année qui sont le 24 et le 31, les deux vendredis, en fait, des vacances. Les super repas. Alors, les jeunes font à manger. Voilà. Ils sont déguisés. Enfin, déguisés. habillés sur le thème. Voilà. Et donc, c'est souvent des moments très conviviaux et festifs. Une autre chose aussi, très festive, au point avec les jeunes, ils font leur soirée du 30, du 30, pas du 31. Parce que le 31, ils ne font pas. Ils font la soirée du nouvel an, le 30. C'est quand même, ils sont quand même en avance sur leur temps, toujours. Donc, le nouvel an, c'est un jour en avance au point jeune. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le thème de la soirée, c'est chic et choc. Chic et choc ? Non. Ça n'a rien à voir avec tiki et tac. C'est chic et choc. Donc, il faut s'habiller chic avec un élément choc. Voilà. C'est-à-dire que… Genre une chemise avec un bas de pyjama, par exemple. Alors, oui, effectivement. Tu viens habillé en costard et le bas, tu y vas en pyjama ou en crocs, tu vois. Ah oui, d'accord. En claquée de chaussette, quoi. Voilà. Ou alors, tu viens et tu ne mets pas de pantalon. Mais là, ça y est. Il va faire froid. Il va faire froid. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Fons ça l'été. OK. Donc, voilà. Ce sont les seules infos que j'avais pour le point jeune. Alors, l'affiche devrait sortir lundi sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à venir. Alors, ceux qui sont déjà inscrits, à mon avis, ils sont déjà plus ou moins au courant de tout ce qui se passe. Et si vous avez des jeunes vraiment du territoire et qui veulent s'amuser et passer des bons moments à faire du sport, etc., des activités, inscrivez-les au point jeune. Florentin, il a une autre tête. Voilà. Martin, tu avais une dernière info. Ah oui, une petite info qui fera sûrement plaisir à Florentin, qui me le demande. Ça fait trois jours qu'il me le demande. On ne va pas dire trois jours, on va dire même pas 24 heures. Nous, les premiers noms pour le Festival Rocky Névreux 2022 ont été publiés hier soir à 20h. Donc, vous pouvez aller la regarder que ce soit sur le Facebook, sur le Instagram ou sur le YouTube du rock. Juste par rapport aux horaires, parce que je sais que Florentin me l'est demandé. Le vendredi soir, ce sera de 18h30 à 2h30 du matin. Pareil pour le samedi. Oh, c'est tard. Oui, ça fait tard. Ce n'est pas comme l'année dernière. Je vais être fatigué. L'année dernière, je crois que je vais l'aude. Et pour le dimanche, c'est de 14h30 à minuit et nuit. Parce que oui, il y en a qui travaillent le lendemain. Et tu as des noms de groupe ou pas ? Je peux en donner quelques-uns. Alors, donne-nous-en. Alors, je vais en donner sur les neuf qui ont été donnés, je vais en donner quatre. Quatre. C'est le plus gentil. Alors, je vais en donner la moitié. Les quatre prochains, prochain épisode. Le dernier épisode, il y en aura un. Non, les autres arriveront le 9 d'ici la mi-décembre. Est-ce que tu ne les connais même pas par cœur ? Non. Julien, on a eu la réunion. Oh, là, là, là. Bon, alors, nous, on espère encore la Web TV 4 Nord-Est à venir encore faire de la télé au Roi qui n'est heureux. Voilà, je passe un message subliminal à tous ceux qui nous permettent à chaque fois de venir. Alors, on aura Superbus le 24. Ah, ben, Florentin nous met la petite vidéo. Donc, vous aurez Superbus le vendredi, Moziman le 25 avec PLK le samedi soir, IAM aussi et le dimanche, vous aurez Backermatt, vous aurez The Offspring and Lilywood and The Prick. Il y a les Superbus aussi, là. Oui, il y a les Superbus. Je l'ai dit qu'il y avait les Superbus. Ah bon ? Je ne sais pas, excuse-moi. Moziman, ouais, ok. Moziman le vend votre histoire. Ah, ben, on te voit, là ? Ah, non, on ne voit plus. Non, on ne voit pas. Alors, ça, il y a PLK, c'est le samedi soir. Ah, là, t'es là, t'es là, t'es là. Non, non, je ne suis pas là. Là, t'es pas là. Si, si, à côté de la... Non, 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 ça, c'est les trucs que ça, c'est les Bidfus, il y a deux ans. Ah, non, t'es pas là, en fait. Ah, non, t'es pas là, en fait. C'est pas là, excuse-moi. On n'a pas eu le temps. Si, si. La semaine prochaine, il y aura encore un plateau télé vendredi, c'est Web TV et pendant les vacances, on devrait sûrement faire sûrement des surprises, voilà, parce qu'on va avoir un peu de temps à cramer sur les matinées. Donc, on va faire ça. Merci, Martin. Julien, merci à toi aussi. Merci à Léna Marie, merci à Enzo d'être là, d'être venu nous présenter l'association C3E. Merci encore à nos régisseurs. Donc, c'est, je répète, le 20 décembre à Netreville. Au parking d'Ali, je crois. Au parking d'Ali ? C'est ça. Sur le parking d'Ali pour une opération, c'est vrai que... Vas-y, vas-y, viens, 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 viens. Regarde, on va tous se mettre ensemble, voilà. Et on remercie aussi Sofiane qui nous prépare les infos, Florentin qui nous gère le stream et Lucien qui est notre ancien Lucien National qui est venu nous revoir et qui va réintégrer l'équipe de la Web TV super prochainement. Voilà, malgré... Ah, je ne vais pas la faire, malgré ces cinquièmes vagues, on reste des surfeurs d'une média, voilà. Il voulait absolument que je la fasse pour l'écouter dans la voiture. Donc, salut Lucien, je fais la pause balle. Voilà, merci à vous, merci C3E. Merci à vous. Voilà. Et bien, bonne fin de soirée et à vendredi prochain. Pour vendredi, c'est... Ouais, petit... Ouais, il est fort. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada